Qu'est-ce que le procès de production est une donation d'existence ? Il n'est pas porté par le devoir faire. Elles existent sans être nées de la fusis. Il en est de même pour le procès de production. Il crée des objets, des conduites, des valeurs qui ont leur existence propre sans que la logique du vivant n'intervienne. N'est-ce pas miraculeux ? Ce pouvoir de créer qui caractérise la praxis a échappé évidemment au créatif. Mort et résurrection. La praxis transforme la relation de la vie et de la mort. Elle est la troisième voie du salut, le levier de la liberté. On s'étonnera encore que la philosophie occidentale ignore résolument cette grâce. Faire du petit 3. Oui, c'est court. S'il n'y a pas de questions, on continue. Est-ce qu'on continue ? Alors si on continue, ça va être un peu long. Bah oui, on continue. On continue. Donc on passe, après le petit B qui était la construction du réel, on passe au grand C. L'intentionnalité et le procès de production. Petit 1. De la logique de l'être à la logique du genre. De point, le cheminement de la logique. Le procès de production est donc le passage à l'acte de l'intentionnalité de l'humain. L'homme originel ne commence ni en tant que chair, corporealité, ni en tant qu'esprit. Il est acte, faire, et acte de création. Un faire qui doit se faire. Alors, cette interrogation apparaît. A quel moment de l'intentionnalité s'opère le passage à l'acte ? Selon quel parcours en vient-elle au développement des puissances de l'esprit ? Cette intentionnalité a été déterminée, en sa nature, comme cheminement logique de la contingence à la nécessité. C'est à partir de l'expérience originelle, épreuve existentielle de la précarité et de la contingence, qu'apparaît l'intention immédiate, comportementale, d'échapper à la gratuité et à la déshérence. Cela se passe ici et maintenant, dans les éléments. Vent, feu, eau, terre, non encore domestiqués, ou si peu. La première demeure, l'antre, est un abri. C'est bien du manque d'être que naît la nécessité du genre. L'économie convient primitive de l'exploitation des éléments n'est pas encore économie de subsistance. Celle-ci naîtra de la domestication végétale et animale et ne sera, elle-même, qu'économie de survie. Nous y reviendrons. L'intentionnalité apparaît bien comme projet. Mais ce qui est capital, pour le genre et notre connaissance, c'est de constater que l'intention originelle n'est qu'une réponse. Ce n'est pas l'humain qui de lui-même décide d'un projet. C'est confronté à une mise en question qu'il agit. Il n'est d'intention que de réponse à une interrogation posée par l'être. L'homme est un animal qui répond, non par la récitation de son génome, règne animal, mais par le procès de production. Il s'empare de la question posée par la nature pour proposer une réponse, qui est sa question. Le procès de production est la question et la réponse en même temps. L'intentionnalité est cette double connaissance. Elle est faite par un corps qui se dédouble en sujet-objet. Cet échange n'est pas un dialogue de sourds. C'est la relation du même et de l'autre dans le genre. La tautologie, autiste, narcissique, éclate enfin. Ce qui apparaît, alors, comme principe de l'échange, est bien la fin du A et A, de la tautologie identitaire. Ce qui apparaît, c'est la ratification de la différence du A sujet et du A attribut. C'est toute la différence que la nécessité identitaire peut se donner. C'est bien mieux que Narcisse, qui ne peut quitter le même, l'identitaire, mais c'est aussi un coup de baguette sur les lois de Prométhée, une sévère délimitation du potentiel humain, de la création et même de la praxis. Mais la praxis saura profiter de cette contrainte et en fera même le support de son développement. L'intentionnalité, en son principe, est une question-réponse. Deux points. La mise en question originelle, du genre par l'être, est aussi mise à l'abri pour le genre. La question inconsciente du genre est celle d'une réponse qui le mettrait définitivement à l'abri de la question immédiate. C'est une projection vers un but. Mais c'est alors procès de production. L'intentionnalité devient le moyen d'une fin qu'elle a elle-même déterminée. Ainsi, cette intentionnalité naît d'une situation de contingence mais pour s'accomplir dans la nécessité et si elle devient cause de soi, c'est pour reprendre l'héritage de l'être et du genre, le persévérer dans l'être et le devoir faire. Elle est disposée selon le procès de production en coordonnée du réel et du rationnel. Elle doit assurer une continuité, redire l'origine dans son humanisation du devenir. Elle rend présent le passé pour constituer l'avenir en redistribuant la participation et la représentation. D'autres diraient qu'elle dispense des non-vitales, images idéologiques venues de l'autisme, irrecevables car tout au contraire, intentionnalité est déjà trop chargée de rationalité, d'éthique, de logique pour impulser toutes des mesures, tout hubris. Le persévérer dans l'être n'est que persévérance. S'il communique sa dynamique au genre, c'est pour sa raison d'être. Il a dû passer par les fourches codines du procès de production et se soumettre à sa vocation pacifique. La violence qui n'est pas un concept philosophique ce serait la même chose, une baffe à la récré et une bombe atomique sur Hiroshima ne chemine pas sur la même voie. La terreur du panique ronde sur les terrains vagues de l'autique. Le persévérer dans l'être n'a rien à voir avec la restauration d'autique. C'est le contraire. Celle-ci n'est qu'usurpation de l'être, haine de son logos et de son universalité au nom d'un genre pétri d'éthro-centrisme et de racisme. Fin du petit 1. Est-ce qu'il y a des questions ? À la fois sur le petit 3 que tu as lu le procès de production est une donation d'existence que sur le grand c ou petit a Je n'ai pas compris le coup de baguette sur Prométhée. Ah ! Ça c'est vrai que ce n'est pas évident. Il faut que vous aussi qu'il fasse mieux que Narcisse ça, ça se comprend. C'est 78 paragraphes du milieu à la toute fin. Déjà il dit ça A et A A et A donc ça reprend un peu ce qu'on avait dit. Oui, c'est ce qu'on avait dit. C'est aussi à partir du moment où tu as A et A que tu n'as plus A et A que tu as véritablement un A sujet et puis un A attribut. C'est la la fin de l'identitaire. Alors le coup de baguette après qui arrive sur... Mais c'est bien mieux que Narcisse qui ne peut quitter le même, l'identitaire. mais c'est aussi un coup de baguette sur les doigts de Prométhée une sévère délimitation du potentiel humain de la création et même de la praxis. C'est peut-être que tu as quand tu définis A et A tout n'est pas possible puisque A A et B tu délimites quand même un champ de possibilités et un champ d'impossibilités. Donc c'est peut-être l'idée du coup de baguette sur les doigts de Prométhée que tu ne peux pas faire n'importe quoi de ce fait-là. Peut-être. Je ne sais pas. Ce qui est intéressant aussi en comment un peu en regard de ce qu'on du premier chapitre notamment le premier livre dans lequel il parle de de comment de l'Antique etc. Là il dit bien qu'elle rend alors il parle de l'intentionnalité elle rend présent le passé pour constituer l'avenir en redistribuant la participation et la représentation ça il en a déjà parlé avant. D'autres alors ça c'est les ontistes ou Bergson d'autres diraient qu'elle dispense l'élan vital image idéologique venue de l'outique irrecevable car tout au contraire ce qu'il dit c'est que l'intentionnalité est déjà trop chargée de rationalité c'est à dire d'éthique de logique pour impulser toutes des mesures tout hubris apparemment elle a dû se charger en rationalité dès le départ il a dû passer il parle du persévéré dans l'être il a dû passer par les fourches codines du procès de production et se soumettre à sa vocation pacifique la vocation pacifique du procès de production je pense que là il pense au fait que justement la praxis le procès de production finalement ne fait que manipuler instrumentaliser sans les détruire les données du réel les données de l'être et il les combine il fait que les combiner de manière pacifique sans les détruire il utilise l'existant peut-être pour se constituer et là je crois qu'on voit bien ce que tu disais à propos de la finalité on voit bien que tout est enfin il me semble ça confirme quand même qu'il n'y a rien de transcendant là-dedans on a l'impression que c'est vraiment tout est immanent qu'il ne fait que combiner des éléments de l'être pour arriver pour arriver à surgir j'ai l'impression d'ailleurs il le dit à un moment donné il dit que le procès de production la praxis est un immanentisme radical c'est-à-dire que effectivement elle est cause de soi et se constitue donc même si effectivement il y a une subjectivité qui apparaît et qui est qui est postérieure mais nécessaire à la praxis quelqu'un a une idée il dit que le procès de production est une donation d'existence qui peut se passer de la vie c'est vous c'est oui c'est très bizarre au début du petit 3 le 76 se révèle alors tout le pouvoir dénurgique de la praxis voilà c'est le pouvoir dénurgique je pense que là je pense pas qu'il pense que si tu veux qu'on puisse sauter directement de l'être inorganique à l'être social sans passer par l'être organique ça ça m'étonne quand même il doit penser autre chose parce que je pense tout simplement qu'il veut dire que le procès de production est créateur qu'il ne se contente pas parce qu'il est précisément autre chose que ça il ne répète pas la nature il ne répète pas la physique il ne répète pas la logique de l'être mais il il crée il apporte quelque chose en plus donc le pouvoir dénurgique c'est celui-là c'est d'apporter quelque chose en plus de faire exister les choses qui ne sont pas déjà pour ça qu'il y a la notion de jugement synthétique dans la praxis la praxis c'est une c'est synthétique au sens conscient c'est-à-dire quelque chose en plus que ce qu'il y a au départ c'est la formation qui est bizarre je trouve de dire peut se passer de la vie c'est pas dire que c'est comme si la vie ne pouvait ne pas être là en plus si je termine la première lecture ça m'a choqué il doit se passer de la vie il leur dit un petit peu après il dit il crée des objets des conduites des valeurs qui ont leur existence propre sans que la logique du vivant intervienne là c'est plus clair déjà c'est plus clair c'est plus clair c'est plus clair c'est-à-dire que c'est la logique rien n'est donné de la vie il y a de la vie naturelle mais effectivement c'est plutôt ça c'est-à-dire que c'est une logique qui il dit parfois une logique des logiques dans ce passage-là moi dans ce passage-là le vocabulaire me perturbe mort ou résurrection la praxis transforme la relation de la vie et de la mort oui d'accord la praxis transforme la relation de la vie et de la mort par contre elle est troisième voie du salut levier de la liberté troisième voie je crois oui je vois pas bien l'intérêt de le faire là troisième voie du salut le salut c'est le vocabulaire religieux le troisième voie en politique c'est pas les homophagistes si ah oui ah oui en plus c'est ça ah non attend non attend la troisième voie c'est je sais pas libéralisme socialisme ou non non c'est pas ça en tout cas aujourd'hui les langues qui se disent d'autres c'est quelque chose qui est alors on peut se je sais pas c'est quoi les non-alignés les cubains par exemple c'est ça c'est très bizarre c'est des formules c'est des ellipses dont il aura peut-être pu se passer peut-être peut-être je pense que ce qu'il faut dire c'est que il y a le nihilisme le rien n'existe il y a le salut qui diffère le bonheur en quelque sorte au-delà de la vie et puis il y a une troisième voie immanente où le salut se construit dans la praxis et devient en cela le levier de la liberté alors le mot salut je trouve qu'il est d'un emploi complexe à cet endroit-là le mot liberté aussi parce que je pense que il y a dans ce texte il faudrait vraiment creuser ça mais une influence sartrienne je pense la praxis la praxis comme moteur de la liberté c'est très sartrien c'est assez ça il faudrait dire le Munster le quoi ? Arnaud Munster on va faire sartre et la praxis tout s'explique ceci dit moi Kouskar je l'ai entendu dire que la critique de la raison dialectique était un ouvrage profondément raté de la part de Kouskar je me souviens qu'il m'a dit ça Bernard Bourgeois nous a expliqué il y a un mois je suis tropique qu'il ne considérait pas la critique de la raison dialectique comme étant un ouvrage décisif pour l'histoire de la philosophie voilà je sais pas tu sais pas tu sais pas je sais pas mais Michel excuse-moi tu disais il y a le nihilisme oui comme voie rien n'existe oui tu peux parce que du coup ça sur Europe quoi comme pensée si il y a une troisième voie c'est qu'il y a deux voies oui mais d'accord je sais pas que ça peut être ce devoir le nihilisme donc il y a la vie n'a pas de sens quoi c'est quoi tu sais quel un matérialisme un matérialisme mécaniste presque un matérialisme fondé sur la logique du genre point barre on vit on 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 vit on vit on meurt et il se passe rien entre les deux et la mort c'est la disparition la mort c'est la néantissement et il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire de il n'y a pas de praxis il n'y a pas de praxis il y a il y a des êtres qui se succèdent dans un ordre dicté par des des logiques génétiques mais voilà c'est ça que je comprends oui alors du coup bon c'est quoi qu'est-ce que sous cette définition là tu as inclus quelle je ne sais pas quelle philosophie ou quelle religion j'aurais tendance à répondre des des matérialismes mécanistes mécanistes oui mécanistes ils ne sont pas nécessairement mécanistes mais des matérialismes fonctionnels fonctionnalistes l'idée de l'idée de la répétition l'idée de la logique de l'être quoi la logique de l'être il y a l'idéalisme qui nous tend vers qui nous entraîne vers la transcendance vers le salut vers l'au-delà et puis mais un au-delà où se situent les vraies valeurs en quelque sorte et puis il y a le matérialisme de la praxis où la praxis produit la valeur et où le sens de l'existence humaine est inhérent à l'existence humaine elle-même et n'est pas ailleurs c'est comme ça que je... oui mais là du coup c'est parce que je ne voulais pas ni... mais la formule ni liste au sens où il n'y a pas de sens par contre je n'arrive pas à l'incarner dans un... dans un courant dans un courant je n'arrive pas à le voir mais je veux dire c'est un appui mais ce que je veux dire c'est que je ne le vois pas c'est pas un peu Spinoza là-dedans peut-être je ne sais pas Spinoza c'est un peu ça matérialisme c'est un peu ça il y a de ça matérialisme matérialisme sans sens non Spinoza il se fait député de la partie c'est un peu c'est très je pense qu'il y a ce passage il veut peut-être dire que aussi finalement le procès de production comment génère il le dit il crée des objets des conduites des valeurs qui ont leur existence propre c'est-à-dire qu'en fait il génère tout un tout un univers social qui a ses propres catégories d'expression dont la causalité dont la finalité dont la temporalité etc là il te montre dans les passages avant que finalement toutes ces toutes ces catégories d'expression qui régissent un peu l'univers social sont des créations finalement d'apraxisme donc même si c'est quand même c'est ça dénote un comme il dit un pouvoir de créer qui caractérise l'apraxisme qui a échappé évidemment à tous les créatifs qui eux sont dans les catégories d'expression voire dans l'idéologie la plus pure tout ça je pense que c'est dans ce sens-là qu'il dit ça c'est-à-dire qu'effectivement la philogénèse de l'apraxisme montre qu'effectivement elle est créatrice de 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 valeurs d'objets de conduites qui qui sont des qui sont donc des catégories d'expression mais qui ne sont qui n'en rendent pas compte de la jeunesse moi je comprends pas ce que c'est non j'avoue je comprends pas non parce que on sait pas je crois pas pas où on va la praxis transforme la relation de la vie et de la mort bon peut-être que ça veut dire que la praxis transforme le finalement l'ordonnancement du genre la logique du genre la logique de 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 l'être la logique de la d'espèce en quelque sorte de la vie mais pourquoi avoir mis amant avant mort et résurrection la praxis n'est pas mort elle n'est pas résurrection je vois pas elle est la troisième fois du salut le levier de la liberté est-ce que ici les deux mots du salut se rapportent à la la troisième voie ou est-ce que est-ce qu'il faut comprendre que la praxis est la troisième voie du salut ou est-ce qu'il faut comprendre que la troisième voie du salut que la praxis est la troisième voie du salut parce qu'elle est le levier de la liberté je sais pas et qu'est-ce que ça veut dire troisième voie du salut j'en ai donné une interprétation mais je reconnais que c'est sans doute pas la bonne je sais pas mais justement j'essaie de savoir à quel endroit je suis sans doute pas dans le vrai mais je vois pas ce que ça veut dire ouais c'est vrai que c'est pas c'est un après dans le coeur c'est toujours encore une fois d'essayer de poser la praxis comme centrale en fait et même là j'ai l'impression il dit le titre c'est donation d'existence c'est à dire il pense peut-être que le sens de la vie est à trouver dans le plaisir d'une praxis qui a qui a pensé à définir et à construire en fait ouais une créativité parce qu'il parle de créatif donc parce que justement les fameux créatifs eux ils sont perchés un petit peu et eux c'est ironique là donc évidemment du coup ce sont eux les j'essaie de définir cette histoire de nihilisme du coup c'est vrai qu'il faut arriver à le cerner parce qu'on comprend bien sur les non mais c'est moi qui ai introduit oui non mais je comprends mais de toute façon c'est l'histoire de définir parce que je suis d'accord avec toi on essaie de savoir dans la partie matérialiste qu'est-ce que ça parce que bon on voit bien que chez les idéalistes on voit bien à quoi ça fait référence mais sur la partie alors c'est quoi c'est le côté empirique seul strict strict j'essaie de savoir je pense qu'il a il a dégagé si tu veux une créativité voire même une auto-créativité parce qu'il parle de cause de soi etc de la praxis qui s'extrait peut-être d'elle-même de l'être si tu veux créativité qui n'est pas pointée par les créatifs appointés par le système et donc lui il alors je l'imagine qu'en pointant ça il parle donc d'une 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 forme de alors il parle à la fin de grâce c'est quand même un vocabulaire un peu connoté mais disons que c'est je pense qu'il fait référence à ce qu'il a dit avant fatalement donc il fait référence à ce qu'il a dit avant et qu'il bon ça ça ronde si tu veux avec les catégories d'expression de la logique formelle quoi disons que ça va effectivement puisque il remet il vient revisiter les concepts de causalité de temporalité de finalité au regard et au prisme de la praxis à mon sens là il veut dire par là que si t'échappes si tu veux à l'idée au créatif c'est à dire aux catégories d'expression habituelle il y a quand même quelque chose qui qui relève de la créativité alors lui il va jusqu'au mot grâce entre guillemets je crois que c'est un peu ça c'est à dire une créativité qu'on ne voit pas du premier coup c'est à dire et pour cause on est effectivement dans les logiques d'expression de la de la praxis je comprends c'est juste que comme il parle de trois voix on voit bien qu'il en prend une j'envoie bien parmi les deux autres qui sont derrière j'envoie bien l'une comme je répète idéaliste mais je ne vois pas l'autre je ne la vois pas se matérialiser et c'est dommage parce que du coup enfin pour moi c'est dommage parce que je n'arrive pas à cerner bon parce que en ouvrant la parenthèse sur l'essence sociale et notamment les recherches en anthropologie il y a certaines certaines découvertes sont sont empiriques et délaissées selon Kluskar donc elles ne sont pas créatrices mais il en reste d'autres chez ces chercheurs de sciences sociales qui me semblent valides donc j'essaye de savoir où est-ce qu'il fait passer cette deuxième voie comme une voie comme une impasse et sa troisième voie comme une est-ce qu'il n'a pas fait un jeu de mots qu'on ne comprend pas bon est-ce qu'il y a deux est-ce que ça suppose qu'il y a deux voies je n'en sais rien peut-être qu'il a il a j'essayé de suivre en fait l'idée de Michel parce que ça a évoqué quelque chose comme ça et puis je le vois bien comme là du coup c'est flou c'est flou à cet endroit-là pour moi il se serait arrêté à Fusis jusque là ça va je ne vois pas ce qu'il veut dire mais alors après je ne comprends plus je me demande si ce n'est pas une scorie qui est restée dans une rédaction antérieure ça arrive à ça mais parce que là le vocabulaire est troublant la structure même du texte est troublante le rapport du texte à ce qui précède n'est pas évident ce qui est sûr c'est qu'il redit à mon sens le côté dénurgique de la praxis et qu'il essaie de l'associer à une question de créativité c'est un essai qui est lousse qui va je ne sais pas c'est pas difficile effectivement c'est un peu plus créativité c'est quand même la donation d'existence j'ai l'impression c'est à dire quel sens on donne à la vie peut-être en tant qu'être humain disons que si ça je ne sais pas pourquoi ça me rappelle un peu il me semble j'ai des vagues souvenirs de critiques du libéraliste libertaire où un de ses projets il me semble c'était de réussir la réunification de la conscience et de la connaissance en fait moi ça m'évoque ça m'a fait ressurgir ça en fait c'est de de réunir conscience connaissance je pense quand même que ça change quelque chose si tu relativises les catégories d'expression de la de la praxis la connaissance même si tu les gardes parce que tu es bien obligé de les garder pour faire tout ce que tu as à faire de manière sociale dans la praxis même c'est quand même c'est quand même une une relativisation qui n'est pas enfin qui qui implique une forme de savoir par rapport à un léger déplacement par rapport à l'expression même de la praxis c'est un petit un petit déplacement quand même par rapport aux par rapport aux catégories rien que d'en avoir la généalogie la genèse c'est quand même si tu utilises effectivement ces catégories néanmoins le fait d'en avoir l'idée de leur genèse est un peu disons enfin c'est un c'est une forme de de clivage enfin de petit de petit écart on va dire je pense que c'est un peu comme ça enfin moi c'est comme ça que je le vois mais je sais pas parce que ça représente quand même quelques lignes donc il a parlé quand même avant on a parlé aussi d'esthétique donc il y a eu des il y a eu des passages qu'on a peut-être moins relevés mais où il parlait également d'esthétique l'impératif catégorique c'est quand tout au long de la page il n'exigeait un impératif catégorique c'est quand je pense pas qu'il fasse référence à l'impératif catégorique d'ancienne ici non je pense que peut-être mais je sais pas si on pourra laisser peut-être ce passage un peu en suspens on va dire mais je me demandais aussi on parlait tout à l'heure de finalité quand même l'intentionnalité et la finalité c'est quand même l'intentionnalité est très chargée de est très chargée de finalité quand même parce que ceci dit je n'en fais rien de spécial mais c'est une réflexion comme ça en passant la finalité de la première intentionnalité c'est d'affronter l'épreuve existentielle de la précarité et de la contingence c'est là qu'apparaît l'intention immédiate c'est ce qu'il dit comportementale d'échapper à la gratuité et à la doulérance c'est le début du passage de Somme 17 donc la première intentionnalité c'est l'intentionnalité de la survie qui comme tel apparaît comme projet mais ce projet n'est qu'une réponse ce projet n'est pas la marque d'un détachement par rapport à la contingence c'est la réponse même à la contingence qui fait le projet il y a beau passage autant l'autre le passage d'avant j'y comprenais rien celui-là je le trouve très joli mais je trouve que là on reprend un peu c'est le même mouvement dialectique c'est le même mouvement dialectique qu'il y avait eu dans un des passages sur lequel on était resté entre l'homme originel et l'homme naturel c'est assez symétrique entre l'homme originel et l'homme naturel ça c'est très fort ça mais ce qui est capital pour le genre et notre connaissance c'est de constater que l'intention originelle n'est qu'une réponse ce n'est pas l'humain qui de lui-même décide d'un projet c'est confronté il n'y a pas une espèce d'acte fondateur libératoire de la contingence c'est dans l'affrontement de la contingence et dans l'immanence même de la contingence que surgit l'intention c'est confronté à une mise en question qu'il agit il n'est d'intention que des réponses à une interrogation proposée par l'être c'est-à-dire par l'être pas par la praxis mais par l'être l'homme est un animal qui répond non par la récitation de son génome règne animal mais par le procès de production il s'empare de la question posée par la nature pour proposer une réponse qui est sa question le procès de production est la question et la réponse en même temps l'intentionnalité c'est double connaissance elle est faite par un corps qui se dédouble en sujet objet il y a donc un corps qui devient un corps sujet qui devient objet pour lui-même dans l'impératif catégorique d'une réponse à la contingence c'est parce que j'ai à répondre à la contingence que je deviens objet que je sors de moi-même et que je deviens capable de 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 produire un projet qui est au départ une réponse d'ailleurs moi je crois déjà quand tu parles quand on parle de projet il y a quand même une idée de la finalité oui bien sûr mais justement c'est là que ça pose problème mais parce que je pense que en fait on vient coiffer si tu veux de 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 notion de finalité qui n'y est pas dans le nez que nez que réponse au début il y a quelque chose on vient faire après coup en coiffant quelque chose en disant que c'est un projet mais qui est qui qui mais c'est l'action là la première ce qu'on a tu as appris le mot du texte je crois que c'est l'intentionnalité immédiate en fait elle répond à la mission d'être donc c'est l'intentionnalité immédiate comme fin pas comme finalité comme fin et la fin c'est de répondre à la problématique de la survie dans la contingence absolument la fin donc c'est pas la finalité la fin finalité je sais pas si on peut forcer là il y a fin en tout cas il y a fin et après dans la deuxième étape au moment où du coup c'est une réponse qui est une question à l'être l'intentionnalité devient le moyen de la fin qu'elle a déterminée donc c'est fin et moyen mais finalité c'est pour ça que je revenais sur le profilité terre parce que pour moi finalité ça veut dire autre chose que fin là c'est là la fin dont il parle au tout début c'est marqué en bas de toute façon si on prend le dernier paragraphe de la page 78 l'intentionnalité et son principe en son principe pardon est une question réponse la mise en question originelle du genre par l'être donc la première question est aussi mise à l'abri pour le genre la question inconsciente du genre est celle d'une réponse qui le mettrait définitivement à l'abri de la question immédiate c'est une projection vers un but mais c'est alors procès de production l'intentionnalité devient le moyen d'une fin qu'elle a elle-même déterminée ainsi cette intentionnalité naît d'une situation de contingence mais pour s'accomplir dans la nécessité et si elle devient en cause de soi c'est pour reprendre l'héritage de l'être et du genre le persévérer dans l'être pour l'être et le devoir faire pour le genre et les disposer selon le procès de production en coordonnée du réel et du rationnel donc là dans ce passage là je ne vois pas la finalité je vois la fin qui est de résister de se démerder pour survivre mais je ne suis pas sûr que la finalité là-dedans apparaisse d'ailleurs à plusieurs reprises c'est vrai je ne comprends pas tout l'intentionnalité devient le moyen d'une fin qui est le même déterminé néanmoins moi ce que je vois c'est que et ça c'est c'est le réel qui devient rationnel en fait à ce moment là enfin je crois que vous le prendre mais ce qui est vrai c'est que et ça il le fait il le fait remarquer ailleurs et pour d'autres choses c'est que justement ça rompt un peu avec l'idée d'une enfin de on se met hors des catégories d'expression finale mais ce basculement qu'il y a souvent entre le moyen et la fin c'est-à-dire que finalement dans l'être bon bah voilà le moyen devient souvent fin et fin moyen donc tu fais avec les moyens et les fins du bord donc le fait c'était que ça ça mais je comprends pas toujours l'intentionnalité devient le moyen d'une fin qu'elle a elle-même détient peut-être parce que l'intentionnalité peut toujours aussi se réajuster par rapport par rapport à la fin qu'elle se donne le premier essai n'est peut-être pas le bon qu'elle se donne après à la page 79 bon là c'est compréhensible quand il dit par exemple la sixième ligne elle rend présent le passé pour constituer l'avenir en redistribuant la participation et la représentation donc ça on l'a vu déjà dans les dans les chapitres précédents bon ce qu'est l'intentionnalité effectivement ça sert à faire une rétention du passé dans la mémoire pour faire des réalisations projetées dans l'avenir et sous forme de participation directe ou de représentation ça parce que là on est au bout là on est au bout finalement de l'intention de l'intentionnalité mais dans sa genèse c'est quand même beaucoup plus difficile à intégrer on perçoit donc en fait que c'est un que c'est une forme d'immanentisme qui instrumentalise l'être mais pour en avoir une vue et qui est cause de soi en plus mais pour pour en avoir une vue synthétique justement c'est pas évident donc on voit bien qu'il y a quand même des couples qui se forment c'est à dire des couples qui surgissent couple sujet objet par exemple là je ne sais plus à quelle ligne il y avait il y a le couple question réponse question réponse réponse question moyen fin c'est des il y a des couples qui apparaissent comme ça mais la séquence me reste sur la question de l'élan vital je suis assez flou là dessus puisqu'il fait un parallèle avec ça justement l'élan vital a l'air de s'appuyer sur un noyau qu'on ne peut pas dissocier de temps qui ne peut pas être extrait visiblement et qui est lié à la vie c'est ce que j'ai compris de Bergson donc c'est Bergson qui est en vital oui alors du coup comme il est je l'ai compris comme un noyau je ne sais pas si c'est donc transposé ça veut dire que c'est tout le processus l'élan vital ça fait penser à Bergson mais au vitalisme à quelque chose qui fait abstraction justement de tout le praxis d'ailleurs il dit après venu de l'ontisme donc c'est ça c'est un champ de valeur il me semble parce que c'est pas ça c'est pas ce que j'ai reçu je dis c'est une ontologie de la puissance moi l'élan vital ça me fait penser à Spinoza un peu conatus conatus je ne sais pas l'élan vital je ne sais pas l'élan vital mais conatrice c'est autre chose en tout cas c'est pas chargé de rationalité c'est chargé de vitalisme voire je sais pas c'est un peu quasi-animiste ça fait référence pour moi de ce que je pourrais comprendre quand tu parles de l'élan vital c'est que ça fait un peu référence à une substance absolue qui vivifie de quoi c'est à dire que là tu parles d'animisme effectivement c'est lié à des questions comme peut-être comment dire une idée d'une temporalité du vivant non c'est une temporalité du vivant c'est à dire quelque chose qui c'est des réceptions encore une fois je suis loin d'avoir compris ce que j'ai lu de ça mais qui sépare qui sépare l'inerte du vivant avec une temporalité propre au vivant mais ça c'est par exemple Lukács a fait un bouquin là-dessus la destruction de la raison c'est purement quelque chose de rationnel d'ailleurs il y avait un courant de pensée au début du XXème siècle qui s'appelle la philosophie de la vie que Lukács critique si tu veux disons que pour lui c'est une énième une énième comment essai pour ne pas parler de la lutte des classes disons que ça m'attend touche un peu et donc chargé donc il charge ça de manière un peu arbitraire si tu veux de manière d'élan vital et tout ça c'est à mon sens ce que veut dire tout ce cas or lui dit que là il dit que tout au contraire l'intentionnalité est déjà trop chargée de rationalité c'est à dire qu'elle sait c'est non pas un vitalisme qui exprimerait ta nature profonde machin je sais pas quoi mais c'est quelque chose qui s'est déjà chargé de rationalité d'éthique de logique pour impulser pour impulser non elle s'est déjà trop chargée de rationalité d'éthique de logique pour impulser toutes des mesures c'est à dire tout hubris tout vitalisme des profondeurs etc voilà voilà ce qu'il dit par le devoir faire qu'il a expliqué avant notamment l'intentionnalité est déjà si tu veux elle est déjà dans le rationnel c'est à dire qu'il n'y a pas de tu peux il écarte si tu veux la proposition irrationnelle des vitalistes des onctistes de Bergson etc ce qu'on se dit c'est que le vitalisme de ces gens là reprocherait à l'intentionnalité plus cardienne d'être déjà grimpé dans la rationalité voilà alors qu'elle n'y est pas assez grimpée là il faut bien voir ils critiquent là les italistes oui c'est ça les italistes nous diraient ça nous nous diraient nous le problème c'est qu'avec votre logos vous avez déjà bouffé toute possibilité Descartes est un totalitaire déjà c'est un peu ça c'est un petit peu ça en fait il n'est pas ça ce qu'il prévient ici c'est une interprétation de son texte qui ramènerait ses thèses à une restauration de l'élan vital c'est à dire d'une logique de l'être contre la logique du genre il dit on est déjà dans le genre on est déjà dans la rationalité on est déjà donc on n'est plus dans la logique animale dans la logique de l'être il y a de l'éthique il y a de l'intentionnalité d'accord donc oui je comprends et ceux qui vont dire ça tentent une réduction ontiste réactionnaire de mes thèses de ce que j'explique donc ne confondez pas ce que je vous dis avec l'élan vital l'élan vital est du côté de l'être l'intentionnalité la lecture du process de production et de l'intentionnalité que je vous propose elle est du côté de la culture elle est du côté de l'histoire elle est du côté de la de la république en fait aussi comment ? de la république en fait je comprends plus l'être c'est pas la culture l'être ah non la logique de l'être c'est la logique animale c'est la logique de la reproduction de l'animalité c'est l'être de la nature c'est pas l'être sociale c'est pas l'être sociale l'être sociale quand Heidegger il parle de l'être pour lui c'est l'être justement avant l'être sociale avant le logos avant la rationalité c'est à ça qu'il fait référence Kluskar dans ces passages-là d'accord je suis un peu perdu excusez-moi la fin est non non on est tous perdus la fin est à mon avis elle s'est directement tournée vers Heidegger le persévérer dans l'être n'a rien à voir avec la restauration antique le persévérer dans l'être porté par l'intentionnalité dans la praxis n'a rien à voir avec la restauration antique c'est-à-dire un retour que ce soit un élan vital ou à comment dire un statut un statut de pure de pure identité avant avant la chute c'est la thèse de Heidegger avant la chute dans la rationalité dans la métaphysique comment dans la métaphysique dans la métaphysique heideggerienne c'est le contraire celle-ci n'est qu'usurpation de l'être n de son logo c'est de son universalité c'est-à-dire que Heidegger en croyant retrouver l'alpha et l'oméga de la question de l'être perdue depuis l'aube de la philosophie presque il accorde quelques crédits auprès socratique mais pas aux autres à partir de Socrate c'est fini et bien il se goure complètement et ce qu'il ce qu'il démontre c'est l'usurpation de l'être c'est la haine de son logo c'est de son universalité parce que il refuse Heidegger c'est le refus absolu de la praxis comme étant productrice de l'humanité c'est au contraire la praxis n'a fait que pervertir l'humanité c'est ça Heidegger il faut revenir à l'authenticité de l'être avant la praxis de l'être avant la rationalité de l'être avant le logos presque à la limite le l'être qui vivait dans la pure poésie et dans le contact presque l'intuition immédiate de l'être de l'être l'homme qui vivait dans la intuition immédiate de l'être l'homme Heidegger dit avant de commencer à tenter de comprendre et de déployer un logos c'est à dire un effort de compréhension rationnel surdéterminé par les principes de la raison l'être était dans un statut de virginité quasiment d'identité initiale l'homme était dans un statut d'identité initiale et d'intuition immédiate de l'être c'est finalement c'est la philosophie qui lui a fait perdre ça c'est la philosophie et les derniers témoignages de ce stade presque pas naturel mais pré-philosophique c'est les pré-socratiques qui ont encore une pensée traversée et portée par la poésie pas par le logos mais par des formes d'expression qui transcendent justement ou plutôt qui contournent les effets de la rationalité qui sont la division et la technique les effets de la rationalité c'est la division la possibilité de plus en plus grande à penser la totalité et le recours à la technique qui éloigne l'homme de l'être en lui donnant la l'illusion du progrès l'illusion d'une comment dire d'une vérité nouvelle et qui justifie qu'on abandonne le reste voilà donc Heidegger c'est d'une certaine façon c'est ce qu'il dit et là Clouscardi ce mec il prétend retrouver le chemin le chemin de l'être et en fait il est en plein refoulement de la question de l'être parce que la question de l'être c'est la question de la praxis et que son grand ennemi à lui c'est la praxis c'est clair en fait il montre effectivement Heidegger que là en fait c'est la praxis la techné la technique tout ça en quelque sorte fait violence à l'être fait violence à un être immaculé etc mais après en fait si tu regardes les phrases qui suivent il alors il parle de l'être il a dû en fait il a dû en fait lui il corrige avec Heidegger il a dû en fait passer par les fourches codines du procès de production et se soumettre à sa vocation pacifique c'est à dire que là Clouscard il a dit avant un peu si tu veux que par immanentisme finalement le genre instrumentalise l'être pour faire naître la praxis mais sans le détruire c'est pour ça qu'il dit et se soumettre à sa vocation pacifique je crois la vocation pacifique du procès de production c'est à dire que autant qu'Heidegger il oppose l'être social finalement qui fait violence à l'être la nature autant là à mon sens chez Clouscard il y a une réconciliation de l'être social et l'être de la nature finalement puisque l'être se laisse manipuler par l'être social sans qu'il y ait de de destruction il dit aussi après la violence qui n'est pas un concept philosophique ne chemine pas sur la même voie donc c'est pas c'est pas un rapport violent et en même temps il te dit après la terreur du panique c'est à dire la terreur que fait régner le enfin Heidegger l'ontisme etc rôde sur les sur les terrains vagues de l'ontique c'est à dire qu'ils ont la terreur finalement de la de la praxis de l'histoire de la de tout ce qui peut les séparer finalement d'un retour à un être fantasmé où tout serait mais aussi l'ontique est porteuse de la terreur c'est ça peut-être c'est un Heidegger ah oui c'est un Heidegger au niveau politique c'est clair mais c'est déjà au niveau philosophique l'entique Heideggerienne débouche sur l'adhésion au nazisme l'appel au sacrifice des jeunes allemands et à la liquidation directe et son procès de tout ce qui est juif communiste athée enfin lui-même juif communiste etc tous ceux qui sont quelque part qui incarnent quelque part la déchéance de l'être dans dans la raison par la technique il est athée il est athée Heidegger assez mystique un peu c'est un Heidegger Heidegger s'il y a une divinité chez Heidegger elle portait un casque en fer avec deux bornes au-dessus de la tête il parlait de l'errance du fureur c'est 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 nous avons tous un devoir d'errance à l'égard du fureur c'est ça la constellation culturelle d'Heidegger c'est Wagner c'est c'est les mythes les mythes germaniques pan germanique c'est pas c'est pas l'église c'est pas l'église catholique Heidegger a été très critique avec l'église catholique et tu vois je crois qu'il y a une violence au niveau politique elle est claire chez Heidegger mais je crois qu'il montre aussi là qu'il y a une violence aussi carrément au niveau philosophique puisque là c'est quand même une violence donc faite à l'être social faite à l'être de la nature par l'être social qui demande une contre-violence finalement en retour il faut faire la peau à cela alors que cette violence elle n'est pas du tout chez Kluskar c'est à dire que pour Kluskar il dit que à mon sens qu'il n'y a pas c'est pas l'être social contre l'être de la nature comme chez Heidegger en prenant parti pour l'être de la nature contre l'être sociale mais chez Kluskar à mon sens il parle de vocation pacifique et que la violence ne chemine pas sur la même voie ou sur cette voie là donc il est dans une réconciliation de l'être de la nature et de l'être social en tant que simple manipulation immanente du procès de production du genre sur l'être qui est à disposition enfin moi je le comprends comme ça le traitor il s'est écrit après histoire et conscience de classe oui c'est ça c'est Zaynonsaï et après il y en a Goldman dit qu'il y a il y aurait peut-être des passerelles dans le sens Lucas et Heidegger de toute façon c'est vrai que les deux répondent finalement à une forme d'aliénation enfin disons que donnent des pistes pour la genèse et la sortie d'une sorte d'aliénation mais bon et Heidegger les donne en faisant abstraction de la lutte des classes quoi et c'est peut-être pas pour rien qu'il les donne après effectivement peut-être que ça lui a donné des idées ou peut-être qu'il en a ressenti ça c'est des hypothèses la question c'est quoi c'est qu'il y a un rapport la question c'est que je sais que par exemple il y a eu pas une altercation mais un sommet de philosophie entre Lucas et Heidegger et la question c'est de savoir si Histoire et conscience de classe était sorti après ou avant The Moon Side et puis Fabien me dit que d'abord on a vu Histoire et conscience de classe après on a vu The Moon Side de Heidegger et après Heidegger enfin Lucas continuait avec la destruction d'Arizo etc donc du coup Heidegger j'imaginais qu'il répond à Histoire et conscience de classe c'est qu'après Lucas lui répond à Heidegger dans c'est l'explication je sais pas non parce que Lucas en plus répond à Lucas parce que oui oui bien sûr le deuxième Lucas répond au premier Lucas je n'ai pas ça m'a peut-être échappé mais je n'ai pas vu une seule note de référence dans Zeitung Zein und Zeit à Lucas y compris et ce que Heidegger dit sur Marx c'est très limité il critique l'état sur feuillardard non c'est pas ça non je crois qu'il critique l'état sur feuillardard je crois si je vous souviens bien en tout cas mais c'est surtout contre Heidegger qui doit faire railler je pense non ? c'est contre à peu près tout ce qu'il y a après Socrate et y compris Socrate quoi alors de temps en temps c'est Heidegger qui en prend pour son grade de temps en temps c'est Descartes il y a le long passage sur Descartes il y a Socrate aussi naturellement mais je crois que le la notion clé pour moi et pour Heidegger c'est la notion d'irrationalisme la pensée Heideggerienne c'est une pensée une tentative de re ou de formulation de la question de l'être hors de la raison dans quelque chose qui est dans un milieu qui est celui d'un prétendu un prétendu retour à l'avant de la métaphysique la métaphysique étant le moment la naissance de la métaphysique étant le moment fondateur de l'introduction de la raison dans la pensée du monde et un moment de déchéance un moment de chute donc Heidegger l'être s'est retiré l'être s'est retiré exactement l'être s'est retiré et pour retrouver l'être il faut il faut contourner voire annihiler l'obstacle de la raison par certains côtés Lukács c'est exactement le contraire il en prend pour son grand dans la destruction de la raison et pas que lui Lukács c'est l'incarnation de la raison dans le prolétariat en tout cas dans l'histoire et conscience de classe c'est très schématique ce que je dis mais il y a quelque chose comme ça le prolétariat est l'acteur en phase de prise de conscience de soi de l'avènement de la rationalité c'est tout le contraire de Heidegger il n'y a aucune illusion à avoir de la raison la raison n'apportera rien que la technique et une perte de sens infini et irréversible et pour retrouver le sens il faut il faut militer au sens politique du terme pour un ordre nouveau qui combat la raison d'ailleurs juste pour essayer de faire les liens c'était quoi le rapport entre son projet de retour à un être pur et le nazisme par exemple et faire la guerre etc en fait comment lui il fait le lien entre ces deux choses une qui est très concrète et une autre qui m'a l'air un peu mystique et un projet enfin je vois pas le rapport entre ces deux projets là quoi en fait il avait un rapport particulier je crois avec national socialiste parce qu'il le considérait de ce que je me souviens parce que j'avais vu que des passages de « Unionside » quand j'étais j'ai des clients et puis récemment j'avais eu un livre de Jean-Luc Nancy sur Heidegger un petit essai de 120 pages et ce qu'il expliquait c'est qu'en fait justement je me fie à Nancy il te dit en gros d'une certaine manière il n'était pas d'accord d'ailleurs il a été un peu mal reçu par les nationales socialistes Heidegger c'était pas le penseur officiel du national socialiste mais il ne le trouvait pas forcément à son goût il lui préférait Nietzsche en fait mais Heidegger du coup par rapport à tout ça je pense qu'en fait c'était que que les nazis fassent le sale boulot c'était bienvenu quoi il fallait que quelqu'un fasse le sale boulot parce que ce qu'il voulait voir c'était la métaphysique occidentale s'effondrer en fait mais ce que Nancy expliquait dans le livre c'est qu'il n'avait même pas la certitude que ça amènerait à quelque chose de nouveau en tout cas il était certain qu'il fallait que ça tombe d'une façon ou d'une autre et c'était là la problématique des juifs quand elle arrive dans l'histoire c'est que justement pour lui en fait le summum du retrait de l'être de l'être c'est eux donc c'est pour ça qu'il faut parce que ce sont des scientifiques aussi oui un peu et puis c'est pour ça surtout qu'il fallait qu'il y ait un élément c'est pas ce qu'un peuple martyr selon lui mais il faut qu'il se fasse dégonner c'est un peu ça il faut qu'il y ait un élément d'intériorité dans la civilisation occidentale qui prenne pour tout le monde c'est pour ça que c'est très historial en fait comme il y a une espèce de mythification de cet occident qui va prendre cher et puis l'oeuvre de Heidegger enfin le personnage Heidegger et son oeuvre c'est quelque chose d'assez énigmatique encore aujourd'hui même si on peut même si on a corrigé très fortement l'image quasiment mythique qu'on avait développé d'Heidegger dans les années 50 à l'époque de la phénoménologie triomphante etc. pourquoi ? parce que moi j'ai pas lu de manière cursive les œuvres d'Heidegger d'ailleurs c'était pas possible jusqu'à il y a un peu de temps ça l'est toujours possible ça l'est déjà possible maintenant mais en allemand donc voilà je ne sais pas si ça sera publié en français un jour mais ce qu'on peut dire c'est qu'il n'y a pas un Heidegger c'est un personnage extrêmement ambigu qui a écrit un livre un grand livre de philosophie qui s'appelle L'être et le temps et traitant qui a marqué plusieurs générations on va dire deux ou trois générations qui aujourd'hui est encore considéré comme un grand livre de philosophie où il dévoile peu de choses de sa vision politique et si on a lu que ça on peut se faire beaucoup d'illusions sur le personnage maintenant la vie d'Heidegger c'est la vie d'un rat arriviste raciste extrémiste dans le sens du racisme il a dénoncé Husserl qui était son propre comme juif pour avoir le poste à sa place qui n'a jamais renié son adhésion au nazisme qui rêvait d'être l'idéologue du nazisme il a été très malheureux de ne pas le devenir mais il rêvait d'être le grand idéologue du nazisme il l'avait proposé à Hitler de l'être il a été battu par des gens encore plus réalistes que lui pour avoir le leadership mais il a écrit des livres il a donné des conférences dans les cercles de cadres nazis qui étaient des conférences ouvertement nazies l'appel à l'extermination des juifs l'appel de la jeunesse allemande a donné son sang pour la suprématie germanique alors qu'est-ce qu'il voyait dans le nazisme qui soit en complet rapport avec sa philosophie c'est difficile à dire parce que dans ce qu'il dit de cela qu'est-ce qui relève de la justification qu'est-ce qui relève de la pensée profonde la justification ou l'explication qu'il donne elle est toute simple le retour à l'être suppose un peuple à une folk avec un geist un esprit du peuple et aujourd'hui dans le monde tel qu'il est ceux qui incarnent ça c'est les nazis la métaphysique a produit une division entre les êtres une division du travail et une hiérarchie fondée sur la division et pour réunir ce qui est divisé il faut une idéologie unique tournée vers le retour au primitif du contact à l'être où le groupe le peuple fondé sur des principes ethniques retrouve sa cohérence son unité hiérarchisée en fonction de la présence ou en fonction de la présence d'un furet qui conduit le groupe lui-même inspiré par un ou des grands penseurs surtout un lui-même qui a donné la clé de la compréhension du retour à l'être et donc voilà alors là-dedans qu'est-ce qui relève de ça de son besoin d'être reconnu c'est un mec qui a un besoin vital d'être reconnu mais maladif je pense bon il est il est il candidate à la tête de son université il lèche les bottes à tout l'appareil nazi et dans l'appareil nazi il y a un paquet de conos d'imbéciles brutaux et prêts à tuer voilà c'est ça c'est cette fréquentation-là qu'il cherche faut pas croire donc c'est c'est un personnage pour moi c'est un personnage haïssable ça veut pas dire que dans Sein und Zeit il y a Sein und Zeit il y a rien d'intéressant loin s'en faut franchement c'est un bouquin extrêmement difficile à lire qu'on lit plusieurs fois pour commencer à piger mais il y a il y a il y a des choses que Kluskar dépeint comme étant l'archétype d'une pensée antique réactionnaire et raciste après la vraie question semble-t-il c'est comment peut-on comment la philosophie a-t-elle été amenée à produire la pensée de Heidegger quelle question Heidegger pose-t-il à la philosophie la philosophie a priori est tournée vers la sagesse tournée vers la raison l'équilibre on rejette l'hubris on essaye d'articuler des éléments de pensée de manière cohérente il y a un travail autour de autour de la communication de la capacité à partager des idées etc il y a aussi avec Socrate l'idée que la vérité émerge du dialogue et pas de l'extermination du dialogue et puis il y a Heidegger et ça pose un tas de questions pourquoi Heidegger et comment se fait-il que plusieurs générations au moins deux ont entretenu des relations privilégiées avec la pensée Heideggerienne en France surtout alors même que la posture la position politique de Heidegger elle est connue depuis elle est connue elle est connue depuis les années 70 vous avez moi je me souviens que c'est un des premiers truc que j'ai acheté quand j'étais étudiant un numéro de la revue de la recherche en sciences sociales qui doit dater de 73 j'ai commencé en 73 donc ça va être en 73 et où il y a un article sur Heidegger et le nazisme signé de Bourdieu très argumenté etc les Farias et autres n'ont fait que creuser ceci on l'a révélé plein de choses alors il y en a un j'ai beaucoup je crois de Bourdieu c'est possible je n'ai pas lu mais je crois que tu as raison ça pose vraiment des questions à la philosophie et des questions qui sont autrement plus importantes que celles de savoir si à mon avis mais ça c'est mon avis si dans la si dans les lumières se cache le totalitarisme le totalisme le totalitarisme il ne se cache pas dans les lumières et il n'est pas le produit du développement ultime des lumières ça c'est les nouveaux philosophes et ils ont de nouveau que les qualificatifs qui se sont eux-mêmes attribués mais par contre dans Heidegger il y a la violence il y a la haine de l'autre il y a et tout ça ça fait une philosophie je me suis dit oui vas-y moi je trouve que le problème justement c'est que Heidegger en fait dans son article connu au Spiegel 30 ans après où il lui demande de s'expliquer sur ses engagements nazis il peut se permettre selon ses propres acceptions à lui de dire je suis mauvais politiquement je me suis laissé emporter j'ai été moi-même victime des délires de la technique ça ne lui coûte pas cher de le dire parce que précisément il conchit la république il conchit les liens c'est une quête de justification pour un homme qui a écrit ce qu'il a écrit ses conférences parce qu'il a animé pendant plusieurs années un cercle de formation des hauts cadres nazis il animait celui qui dispensait l'idéologie nazie chez les cadres nazis il était en contact avec Himmler etc Hitler ne devait pas trop l'aimer parce qu'il n'a pas vu souvent mais les autres il les voyait très souvent et les mots qui sont là-dedans sont des mots absolument sans équivoque c'est un appel au meurtre un appel au meurtre alors après il peut dire qu'il s'est fait en vrai d'abord il l'a dit très peu mais il faut bien voir aussi que le Heidegger d'après la guerre sert les américains il y a la guerre froide aussitôt après la guerre et Heidegger ça devient tout d'un coup notamment Seine Hutscheid on le recycle comme un ouvrage anti-marxiste de haut vol philosophique et en France parmi les soutiens d'Heidegger en France tous le soutien d'Heidegger alors les soutiens de Heidegger je ne sais pas mais des gens qui respectent Heidegger et qui s'appuient sur Heidegger il y en a quelques il n'a qu'à écouter France Culture après peu France Culture mais sur France Culture ou n'importe où ceci dit là comment la question particulièrement il n'y a pas de figure maintenant par M. Derrida notamment Stiegler Foucault ils ont dû tous en faire l'apologie ah oui Derrida oui oui mais ceci dit bon et même comment il s'appelle le philosophe juif Lévinas 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 lit Heidegger comment Heidegger mais il commande Sein und Zeit il commande il commande il commande les écrits sur Aristote ou les écrits sur les présocratiques l'oeuvre purement philosophique de Heidegger et mais à la fin de sa vie Derrida a pris beaucoup de distance par rapport à Heidegger Derrida n'était pas c'est pas des chantres du heideggerisme les chantres du heideggerisme c'est qui ? c'est Beaufray un philosophe un philosophe enfin d'à l'époque il était jeune il reste jeune d'après-guerre qui file voir Heidegger après voilà Sartre le Sartre de l'être et le néant et imprégné de Seinfeldsen d'accord c'est pour Berlin oui mais c'est pour Berlin et il ne voyait pas le nazi en 1933 un primaire 1943 c'est la complexité de cette époque aussi un gars comme Merleau-Ponty qui est un homme de gauche qui a cheminé avec les marxistes longtemps qui a quitté pour des motifs qu'on jugerait peut-être parfois positifs aujourd'hui Merleau-Ponty c'est un on pourrait le qualifier d'Heideggerien par certains côtés il n'intéressait pas Heidegger il fréquente l'œuvre d'Heidegger etc mais il faut quand même dire qu'à cette époque-là on n'a pas connaît quand même pas encore toutes les saloperies qu'il a pu écrire dans les écoles nazies tout ça c'est placé sous l'été noir on sait qu'il a été recteur je ne sais plus où Fribourg Fribourg on sait qu'il a fait de la peine à Husserl on est un peu triste parce qu'on aime bien Husserl aussi voilà mais tout ça c'est pas c'est pas encore bien et la donation d'existence selon Heidegger le sens de la vie c'est la mythologie germanique c'est ça avant le logo ça va avant tout ça c'est à faire et d'ailleurs il reprend un peu l'époque tout en de Husserl son ancien maître pour la dévoyer politiquement en disant qu'il fallait revenir à je ne sais pas à la clairière de l'être l'authenticité avant l'histoire etc donc c'est ça c'est ce côté avant l'histoire etc ceci dit le départ c'est le passage à la métaphysique avant c'était justement c'était la mythologie non justement quand on commence à faire usage de la raison sur des choses un peu délicates comme l'être le non-être la vertu ce genre de choses avant c'était la mythologie ceci dit c'est pas le premier parce qu'effectivement Lukács il le montre quand même dans la destruction de la raison finalement à travers la philosophie allemande Heidegger est la dernière pièce d'un long parcours si tu veux qui passe d'abord et qui est anti-progressiste à chaque fois qui passe par d'abord Schelling qui est l'anti-Hegel et qui sera même appelé par le roi de Prusse pour déshégalianiser à Berlin sur la fin puisqu'il a vécu lui jusqu'à 89 et Schopenhauer alors Schopenhauer lui il arrive avant il n'est pas du tout connu pas du tout connu Schopenhauer et tout d'un coup il est sorti du chapeau comme ça après 1848 et on en fait un philosophe voilà lui aussi niant la quotidianité etc après tu par exemple il ne lisait jamais un journal par exemple tu sais que Hegel disait que c'est sa prière du matin de lire le journal lui il ne lisait c'est à dire qu'il s'écartait totalement de la vie historique disons pour lui l'histoire il prenait un individualisme crasse et après donc tu as Nietzsche ça c'est Łukasz qui montre tout ça Łukasz qui arrive Nietzsche qui arrive après la commune les premiers partis ouvriers de masse etc donc et donc il y a ce et Heidegger qui arrive finalement après 17 il y a du boulot à faire déjà Hitler s'en chargera mais c'est peut-être pas pour rien que des philosophies comme ça sont poussées à un moment donné où il y a des philosophes ou des poussées sociales qui vont dans le sens contraire effectivement il fallait une philosophie anti-marxiste ça a été Nietzsche ça a été Heidegger et voilà donc c'est un peu ça et Łukasz il écrit ça pendant la guerre Nietzsche il a connaissance de Marx Nietzsche très peu mais un peu oui de toute façon il a connaissance de la commune déjà parce que la commune il a connaissance aussi de Marx bien qu'il en parle très peu il parle des socialistes je crois c'est ça mais il parle très peu de Marx mais certains disent qu'il n'aurait pas beaucoup lu la philosophie Hegel ou autre je ne sais pas je n'ai pas lu beaucoup je ne sais pas il dit il dit que il dit en fait que la décadence absolue c'est les juifs qui ont été repris par les sans-culottes et les juifs qui ont éliminé l'empire romain les sans-culottes qui éliminent la ricostocratie du 18ème siècle et qui est repris maintenant par les socialistes la lignée de toute façon le cas je dis bien la destruction de la raison c'est à dire qu'il qualifie toutes ces philosophes là d'irrationnel c'est à dire qu'ils font ils font appel finalement à quelque chose qui est au-delà de cette putain d'histoire ah oui mais pour répondre à ta question sur la phase du mythe comment Heidegger voit le mythe le mythe est un modèle pour Heidegger le mythe tel qu'il le connaît ce qui est essentiellement grec c'est l'outil de fédération idéologique d'un peuple le peuple a besoin de mythe il n'a pas besoin de raison il n'a pas besoin de philosophie d'accord parce qu'il est unitaire et à un moment donné il doit faire la guerre c'est pour ça que la naissance de la philosophie est une chute parce que la naissance de la philosophie met en question du point de vue de la raison ce qui faisait autorité et fusion du peuple du point de vue du mythe tu vois la philosophie tourne la page d'une société construite sur le mythe or Heidegger voit la société la cohérence de la société assurée par des mythes des mythes tariens modernes nouveaux le fureur etc c'est dit il en est parfaitement franchi d'ailleurs l'énergie était parfaitement clair là-dessus il fabriquait un mythe d'un homme supérieur appelé à régner sur terre un peuple le folkeist c'est pas simplement comment dire profession du fou raciste c'est aussi un bricolage mythologique assez impressionnant où il croise les mythes les mythes slaves et germaniques surtout germaniques hérités de Nibelungen etc enfin tu vois toute la avec le présent de la conjoncture politique et de ce qu'elle se prétend incarner voilà c'est comme si marine le pen se bardait de tous les mythes de la constitution de la de la de la gaule voilà en faisant abstraction des mythes révolutionnaires du 7ème siècle voilà mais retrouver les mythes fondateurs quoi donc le problème c'est qu'il n'y en a pas enfin il y a des mythes mais il n'y a pas il n'y a pas d'histoire fondatrice il y a une histoire tout court il y a une praxis voilà on n'a pas toujours été français ni goudois ni goudois on n'a pas toujours été français 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 ni goudois